bienvenue dans une nouvelle question du jour après plusieurs vidéos sur la description de variables quantitatives nous demandons comment décrire une série de données qualitatives par exemple à ma préférée d'un groupe de consommateurs la réponse avec le tri à plat le mode et les diagrammes en secteur voici des données relatives à un échantillon de clients d'une boutique de chaussures décrites par différentes variables vous souhaitez décrire les clients selon une variable qualitative la marque préférée les différentes valeurs que peut prendre une variable qualitative sont appelés les niveaux ou encore les modalités ici les modalités sont les marques a b c et d nous pouvons tout naturellement dénombrer chaque modalité exprimer ses chiffres en effectifs ou en pourcentage on appelle cette technique le tri à plat il est intéressant de noter la modalité la plus fréquente dans le tri à plat il s'agit du mode ici le mode correspond à la modalité marque c il s'agit donc de la marque la plus populaire au sein de notre base de données clients les diagrammes en bâton et en secteur permettront d'avoir un aperçu visuel du tri à plat passons à la démonstration sous excel avec xl stat aller dans description des données et cliquer sur statistiques descriptives dans le champ données qualitatives sélectionner la colonne marque préférée aller dans l'onglet sorti et sélectionner les statistiques que vous souhaitez mode modalité effectifs par modalité et fréquence par modalité aller dans l'onglet graphique et sélectionner diagramme bâton et diagramme en secteur cliquez sur ok voici nos résultats nous retrouvons le mode ainsi que les effectifs et pourcentage par modalité le diagramme en bâton représente l'effectif sur l'axe des ordonnées et les modalités sur l'axe des abscisses le diagramme en secteur représente une section par modalité la surface de chaque section étant proportionnelle à l'effectif de la modalité les variables quantitatives peuvent être divisées en classes pouvant être décrites avec les outils de description des variables qualitatives par exemple il est parfois plus commode de décrire des classes d'âge plutôt que des valeurs quantitatives d'âge maintenant que nous avons décrit des variables isolées nous verrons dans une prochaine question du jour pourquoi ne pas décrire des croisements de deux variables par exemple la marque préférée en fonction de l'origine géographique rendez vous à la prochaine question du jour mais on qui on 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 – Sous-titrage FR 2021